Ce que j'ai oublié de dire en démarrant cette explication, c'est que le but de cette association du Mont-Blanc, programmée par les éditions Guérin et par Richard Guettet, était de raconter comment quelqu'un de totalement novice, de totalement étranger à la montagne, et même, il va m'en vouloir en disant ça, quelqu'un qui est plutôt sous-doué pour la montagne, peut arriver, dans de bonnes conditions, en se préparant bien à monter au sommet du Mont-Blanc en sécurité, et à redescendre du sommet du Mont-Blanc en sécurité. Alors, l'ascension du Mont-Blanc, je pense que c'est ce qui a eu de moins intéressant dans l'aventure avec Richard Guettet. L'aventure débute avec une visite chez Guérin, enfin chez Paul Seine, avec Marie-Christine, qui me dit « Est-ce que tu te sens de prendre un débutant complet, je dirais même quelqu'un de pas très doué, de le former et de l'emmener au sommet du Mont-Blanc ? » Ma réponse a été claire, je lui dis « Écoute, ça n'a pas d'importance son niveau technique, ce qui m'intéresse c'est à voir s'il est sympa ou pas. » Donc, on convient d'un rendez-vous avec Richard qui vient à Chamonix, il vient, on fait un truc facile puisqu'on fait simplement un aller-retour en plein print en passant par le kilomètre vertical, et là je m'aperçois que c'est un personnage effectivement extrêmement sympathique, un grand escogriffe parisien qui n'est pas du tout, du tout, du tout à l'aise dans la montagne, mais qui a un énorme enthousiasme, qui a beaucoup, beaucoup d'humour et qui est totalement partant pour faire cette aventure. Et on part donc du kilomètre vertical en espérant qu'un jour on va aboutir au sommet du Mont-Blanc. Lorsqu'on a fait le kilomètre vertical, je dois avouer que j'avais un peu des doutes. Puis à la fin je dis « Non, écoute, il est de bonne humeur, il tient debout, ça va, on va y arriver. » Il est revenu ensuite à Chamonix et je rencontre sa maman un jour et je demande à sa maman « Madame, mais est-ce que votre fils, quand il était petit, vous lui avez donné tous les jouets qu'il fallait ? » Alors elle, très surprise, elle me dit « Oui, bien sûr, il a tout eu. Pourquoi ? » Je dis « Parce que franchement, on dirait que Richard n'a jamais eu tous les jouets. » Je dis « Plus maladroit que lui en montagne, plus difficilement, il n'habite pas dans son corps depuis combien d'années ? » Alors là, elle rigole, elle me dit « Mais non, mais c'est vrai qu'il n'était pas très adroit quand il était petit, mais je pense que maintenant on sait bien et quand même il a fait le Mont-Blanc. » « Oui, c'est vrai, il a fait le Mont-Blanc. » Donc pendant quelques semaines avec Richard, nous avons été en montagne à Chamonix pour essayer de lui faire comprendre ce qu'était la montagne, ce qu'étaient des chaussures de montagne, ce qu'étaient des crampons, lui apprendre à manipuler un piolet, lui apprendre à monter, lui apprendre à descendre. Et je dois avouer que ce fut le jour et la nuit entre le jour du Mont-Blanc et avant parce qu'à l'origine, il était pratiquement incapable de marcher droit sur un chemin. Je ne plaisante pas. Donc dès que c'était un chemin avec des cailloux, il s'arrêtait, il criait, il n'y arrivait pas. Et petit à petit, il s'est tellement pris de passion pour le projet, il a eu tellement envie d'aller en haut et le Mont-Blanc était devenu une telle obsession qu'il a vraiment progressé. Donc on a fait des via ferrata pour lui apprendre à être en équilibre, à faire confiance au matériel. On a fait des marches très longues pour améliorer sa résistance. On a fait du glacier pour lui apprendre à marcher en crampons où je l'ai obligé à faire des descentes sans que je l'assure en crampons. Et je dois avouer qu'il m'a permis d'avoir les plus beaux éclats de rire de l'année dernière. Mais des éclats de rire à n'en plus finir. Parce que quand il descendait une petite pente de glace en poussant des cris orgasmiques, c'était absolument incroyable. Et je dois avouer qu'à la fin de cette période de préparation, on a attaqué l'ascension du Mont-Blanc en passant par l'Aiguille du Goûter avec un peu de nervosité. Il était très nerveux parce qu'il venait d'y avoir des accidents. Donc pour lui, il avait dans la tête le couloir de la mort, l'Aiguille du Goûter, le Mont-Blanc, ça va être compliqué, c'est ça, c'est ça. Bref, il était angoissé. On monte, on prend le train, on attaque la montée, on dépasse le couloir de la mort, le couloir du Goûter, on monte dans la voie normale, on arrive à l'Aiguille du Goûter. Et là, il me dit, René, tu m'as menti. Le couloir, ce n'est pas avant le refuge, c'est après. Peut-être que je ne vais pas y arriver. Je dirais ça, le couloir de la mort, tu l'as franchi il y a environ trois heures, juste après le refuge de Tétrousse. Donc arrête de te faire des angoisses pour le couloir de la mort. Le couloir de la mort, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce couloir avec des chutes de pierre. Tu as vu, on l'a fait à la bonne heure, on l'a fait à la bonne vitesse, tu t'es bien comporté, c'est parfait. D'ici maintenant au sommet du Mont-Blanc, si on a la chance d'avoir une bonne météo, tu vas y arriver, il n'y aura pas de problème. Et le lendemain, malgré beaucoup de vent et un temps extrêmement froid, nous sommes parvenus au sommet du Mont-Blanc. Je dois avouer qu'au sommet du Mont-Blanc, nous ne nous sommes restés que très très peu de temps, parce qu'il y avait beaucoup de vent, et surtout, moi personnellement, j'angoissais de la descente. Alors j'angoissais de la descente parce que, quand il descendait, Richard mettait en doute chacun de ses pas. Il n'y a pas un seul de ses pas qui a été un pas décontracté, calme. C'était « je vais tomber ». Et je vous promets qu'en tant que guide, quand on est derrière une personne qui doute autant que ça de son équilibre et du moindre de ses pas, ça peut être vite assez stressant. J'ai eu tort parce qu'il s'est très bien comporté, il n'a jamais bloqué, on est descendu, et finalement, on a réussi à revenir à la maison, sain et sauf, après avoir fait la session du Mont-Blanc. Ce qui est une très grande fierté pour toute sa famille, et presque pour moi également, parce qu'au début, on est parti avec des doutes.